Générique Mesdames et Messieurs, bonsoir. La télévision d'État en Arménie-Occidentale vous présente les nouvelles de jour. Voici le principal chapitre d'aujourd'hui. Journée nationale d'hommage aux victimes du terrorisme. L'identité arménienne, le Dersim, toponyme d'Artsar, d'Adivank ou Khoutavank. Il est triste de voir que l'acide au diarrage d'Azorbaïdjan est occupé à justifier les actions criminelles de Bakou contre l'Artsar Géram Stépanien. Après le tremblement de terre en Arménie-Occidentale, plus de 820 000 bâtiments ont été déclarés impropres à l'habitation. Notre nombre a pas mal diminué, protégé en notre village chef du village de Vagueflé. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Yerichei Tcharens, soutenant la télévision d'Arménie-Occidentale. Une cérémonie organisée dans le cadre de la Journée nationale d'hommage aux victimes du terrorisme s'est déroulée dans la ville d'Antibes, Joël Lépine, en présence, entre autres, de son maire, M. Jean Léonetti, de président du Conseil national d'Arménie-Occidentale, M. Arménak Abrahamian, de président de l'ANAKAS, Association nationale des anciens combattants arméniennes et sympathisantes, M. Vrej Abrahamian, et de la vice-présidente de l'ANAKAS, Lydia Marcosian, le 11 mars 2023. Après les honneurs militaires à l'arrivée des autorités, un témoignage fut lu par un jeune étudiant qui a relaté la souffrance de la perte d'un proche victime d'un acte terroriste. Le protocole fut suivi par le dépôt de guerre, la scénérie aux morts, la minute de silence rompue par l'îme national français. Pour l'Arménie occidentale, cet hommage rappellera également les victimes de terroristes d'Urko-Azeri. Le débat en cours sur l'identité divise la communauté opprimée à l'évée sunnite qui s'appuie sur le slogan « Soyons ensemble, soyons forts, soyons vivants ». Il y a au moins quatre points de vœux opposés qui ont été débattus. L'étonnant du nationalisme turc le plus radical comme Alachorlou cherchait à prouver que les alévis d'Udersim sont des turkmens kurdes. Les représentants du patriarquie arménien, conduits par la cheveque Aram Atachian, déclarent qu'ils sont des Arméniens convertis pour les Kurdes nationalistes. Les habitants d'Udersim font partie de la nation kurde qui lutte pour son droit à l'indépendance et à l'autonomie. Il y a aussi la tendance Zaza, comme le mentionne Mme Haratian dans son article, qui attribue des traits ethniques et nationaux aux alévis d'Udersim. En fait, aucune de ces thèses n'est suffisante pour étudier avec précision l'histoire d'Udersim. Au fil des siècles, l'Udersim a été une zone d'hométissage où est née la population alévis-arévis, qui est une synthèse originale d'origines ethniques diverses, arméniennes, délamites, iraniennes, kurdes et turkmènes. Dadivank est situé dans le village de Dadivank de la région de Charoumien, sur la versante de la montagne Dadivank, sur la rive gauche de la rivière Tartar. Selon la tradition, l'église a été fondée au premier siècle par Dad, un disciple des apôtres du Christ Tadevoski, proche des christianistes dans cette région d'Arménie. Lors des fûmes menées en 2007, les reliques du saint apôtre Dad ont été retrouvées sous l'hôtel de l'une des églises du complexe monastique. L'église a été mentionnée pour la première fois dans les archives historiques par Mérite Hargosh, qui a vécu et travaillé à Dadivank pendant un certain temps. Les premiers bâtiments du complexe du monastère ont été construits au IXe siècle, mais au XIIe siècle, le complexe a été insédié par les envahis d'urcel du kit et a été restauré plus de deux décennies plus tard. Le complexe comprend deux églises, deux chapelles, des cellules, deux congrégations, une bibliothèque, un réfectoire, une maison d'hôtes et d'autres bâtiments. L'église principale du monastère est le cathorique, qui a été construit en 1214. Dans la zone adjacent au cathorique, il y a une église à neuf unique du XIIIe siècle et en vestibule. Le clocher du monastère a également été construit au XIIIe siècle. Il est triste de voir que l'Institut national des défenseurs des droits de l'homme d'Azorbaïdjan à la personne de Sabina Aliyeva ait occupé à justifier les actions criminelles de l'Azorbaïdjan contre l'Artsar, qui ont conduit à une crise humanitaire et des victimes innocentes en Artsar. Le DDH d'Artsar-Giram Stepaniana écrit à ce sujet sur sa page Facebook. Suivant la logique de la machine de propagande du gouvernement azerbaïdjanais, Sabina Aliyeva diffuse délibérément des informations erronées et fait des déclarations sans fondement sur le transfert d'armes, de munitions et d'autres équipements militaires, y compris des mines, de carburants et des troupes de l'Artsar sans présenter aucun fait valable. De tels mensonges servent d'excuses pour préparer le terrain à de nouvelles attaques à l'avenir. En outre, l'Azorbaïdjan n'a pas le droit de s'ingérer dans les affaires antérieures de la République d'Artsar et d'exiger la dissolution des institutions de l'État, de la police et de l'armée. De défense d'Artsar, Sabina Aliyeva n'a pas dit un mot sur le bloc illégal de trois mois de 120.000 citoyens d'Artsar, dont 30.000 enfants organisés par le gouvernement azerbaïdjanais. Malgré les appels d'un certain nombre d'organisations intergouvernementales et non gouvernementales internationales prestigieuses, d'acteurs étatiques et non étatiques pour débloquer le mot de vie de l'Artsar, l'Azorbaïdjan continue de nier ouvertement et s'envergure la réalité de la crise humanitaire. J'attire également l'attention des organisations internationales sur l'activité de commissaire aux droits de l'homme d'Azorbaïdjan, qui est loin de protéger les droits de l'homme et, au contraire, est utilisé pour justifier les violations des droits fondamentaux des personnes à écrire stépaniens. L'Arménie occidentale agissant en tant que défenseur de la protection des droits de l'homme sur diverses plateformes internationales, condamnant maintenant formement les actions de l'agressor azorbaïdjanais qui ont conduit à des violations flagrantes des droits de l'homme et à une crise humanitaire. Après le tremblement de terre du 6 février en Arménie occidentale, plus de 820.000 bâtiments ont été mis hors service. Ceci est rapporté par Panorama et Yem. Après l'achèvement de l'évaluation des dommages dans 5 régions sur 11, il a été constaté que sur 1.706.000 bâtiments, 821.302 bâtiments ont été détruits, présentant divers décrets de dommages. Par conséquent, on peut commencer à avoir une idée du nombre de victimes potentielles. Plus tôt, nous avons appris que le nombre de victimes de tremblements de terre a été 48.000. Louis Swinton, représentant permanent du programme des Nations Unies pour le développement en Arménie occidentale occupée, a annoncé que le dommage économique des tremblements de terre survenue des bœufs en Arménie occidentale, dépasseront les 100 milliards de dollars. Concernant la situation après le tremblement de terre, Perch, Khartoum, le chef du village arménien de Vagueflé en Arménie occidentale a déclaré. Surtout lors du dernier, troisième tremblement de terre, nos maisons ont été gravement détruites. Nous avons une population de 35 maisons, environ 130 habitants. Immédiatement après le tremblement de terre, une trentaine de personnes ont été transportées à Constantinople par le but envoyé par le patriarche machallien. 20 personnes sont allées à Alexandrette chez leurs proches. La plupart d'entre eux souffraient de troubles mentaux. Le fait qu'il n'y avait pas de tentes pour rester ici depuis le début a rendu la vie ici très difficile. Plus tard, il s'est avéré que l'église était complètement ruinée. Nous avons actuellement environ 25 tentes auxquelles nous séjournions. Les darifs de partout, nous sommes très reconnaissants aux bienfaiteurs. Nous attendons le reste de l'État. Comment les maisons détruites seront-elles restaurées ? Avec le soutien financier de l'État ou par d'autres moyens, nous devons tout faire pour empêcher les gens de quitter ce village. Pour cela, il faut d'abord régler le problème de logement. La population du village a diminué à 120 personnes. Nous ne voulons pas non plus perdre ce chiffre. Nous faisons des efforts, cherchons des solutions pour maintenir le village Armenien. Nous demandons le soutien, deux chacres visiteurs pour préserver le village. L'Arménie-Occidental appelle tout les Armeniennes à Sénier à soutenir le village du Vagaflo, à l'intérieur de l'armée d'Arménie. L'Arménie-Occidental, l'Arménie-Occidental, l'Arménie-Occidental. C'est le meilleur œuvre, l'Omiz Dodant, dans lequel il décrit les 0 et 2 de la guerre au début du XXe siècle. Aïn 1915, l'Arménie-Occidental, l'Arménie-Occidental, l'Arménie-Occidental. L'Ovrage est interrompue. La pression commence à s'exercer sur la famille. Au but d'un certain temps, l'abria poète est arrêté à accuser à tort mener des activités antisoviétiques. Peu après le 27 novembre 1937, Jérgé Tcharents meure à l'hôpital de l'une des prisons d'Elevane. La télévision d'Arménie Occidentale, fidèle à ses principes et à ses téléspectateurs, poursuit son travail ininterrompu avec de nouvelles approches. Comme vous le savez déjà, notre télévision ne fait pas d'autopromotion. Elle diffuse principalement des contextes politiques et autres liés à l'histoire. Au présent, l'avenir de l'Arménie Occidentale ainsi que des informations soulevées en diverses questions. Nous présentons également les activités du président de la République d'Arménie Occidentale, du gouvernement, de l'Assemblée nationale et d'autres structures de manière transparente et accessible. Chers compatriotes, avec votre soutien, les possibilités de notre télévision seront encore élargies et renforcées. Nous sommes forts ensemble. Merci de votre fidélité. A la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniens. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Sous-titrage Société Radio-Canada